Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle conférence d'Apple, la WWDC 2022, donc de cette année, avec toutes les annonces qui ont été faites, en tout cas sous l'œil, on va dire, d'un développeur, un développeur flotteur. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'avenir en fait de l'écosystème ici d'Apple, d'iOS et de toutes les autres versions, on va dire, d'iOS qui se sont un peu développées à plat à suite. Il y a les iPads, il y a la version pour les montres, et évidemment, il y a l'Apple Car avec CarPlay dont on va parler dans cette vidéo. L'idée et le principal sujet de la vidéo, ça va être en fait tous les écosystèmes d'Apple qui sont en train d'être uniformisés. On est en train d'avoir cette espèce d'écosystème en fait universel, en tout cas chez Apple. Chez Google, en fait, la tendance est un petit peu la même. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple les Chromebook, donc c'est des versions Android adaptées pour ordinateur. Donc on va dire que ces deux entreprises, Google et Android, enfin Google et Apple plutôt, sont en train de nous créer en fait un environnement pour nous les développeurs qui va nous permettre de créer beaucoup plus facilement des applications, donc multiplateformes. Et quand on dit multiplateformes, et on va en parler vraiment dans cette vidéo, c'est que vraiment ces multiplateformes avec des environnements, on va passer de la montre à la voiture, à la tablette, à l'iPhone et à l'ordinateur, c'est énorme en fait les possibilités que ça nous offre aujourd'hui. D'autant qu'on a déjà eu la mise à jour récente de Flutter qui nous apportait encore plus de facilité. Enfin bref, c'est vraiment, cette conférence était super intéressante. Moi, je suis personnellement un utilisateur des produits Apple, et donc je suis évidemment les nouveautés à titre personnel pour l'utilisation au quotidien. Mais c'est surtout pour nous ce qui va nous intéresser, l'avenir du développement avec Apple. Est-ce qu'il y a du bon, du moins bon ? Oui et non. Mais c'est surtout aujourd'hui du très bon et des très bonnes nouvelles pour ceux qui veulent développer des applications sur mobile. Donc c'est parti pour le débrief. Alors, on commence avec ce que je considère comme étant non seulement une des plus, enfin on va dire une des plus grosses nouveautés, mais surtout une des plus grosses, enfin une nouveauté, et avec la plus grande importance pour nous en tant que développeur Flutter, en tant que développeur mobile, c'est la nouvelle génération de puces qui s'appelle la puce M2 cette fois-ci. Donc contrairement à la génération précédente, c'était la puce M1. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est important pour nous, parce qu'en fait c'était une puce, en tout cas une technologie qui était à la base utilisée donc pour les iPhones, pour l'environnement mobile d'Apple. Et ils ont eu l'idée qui est très intelligente, c'est donc d'utiliser cette même technologie-là, non pas pour les puces juste pour les smartphones, mais également pour les ordinateurs, parce qu'à la base, il dépendait d'autres entreprises, notamment Intel, pour les développer. L'idée, c'est qu'en fait avec ces puces-là, la grosse nouveauté au-delà des performances qui sont, on va dire, meilleures, bon ça on s'en doutait, mais c'est surtout qu'on peut utiliser et lire en fait des applications iOS sur un ordinateur Mac, sur un ordinateur de bureau, et de le faire nativement. Donc il y a un point qui est super important à comprendre, c'est la distinction entre, par exemple, le fait qu'avec Flutter, on puisse développer donc des applications pour Mac, des applications pour iOS, et de le faire les deux en même temps avec le même code. Là, on parle, et cette puce en fait, la puce M2, elle nous permet littéralement de prendre n'importe quelle application iOS et de l'utiliser, de la lire sans que le développeur ait fait aucune mise à jour. En fait, il n'a pas à modifier son code, vous pouvez la lire donc sur Underlancer, sur macOS. Et c'est ça vraiment la grosse révolution pour nous, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez un Mac de nouvelle génération, eh bien, ça devient en fait comme un iPhone, et surtout pour vous, si vous avez développé une application, tous les nouveaux utilisateurs, en tout cas les nouveaux acheteurs de ces nouveaux appareils, vont pouvoir utiliser leurs applications. Et donc, comme je vous disais qu'on est en train de vivre une uniformisation vraiment de l'environnement chez Apple, c'est vraiment ce qui est en train de se passer avec notamment ces puces-là. C'est vraiment la convergence, on va dire, des deux mondes, du software et du hardware ici. Là, on est en plein dedans quand justement le hardware est mis au service de ce monde un peu unifié où un développeur va pouvoir développer avec un seul code, eh bien, des applications pour toutes les plateformes. Évidemment, et on en reparlera pour les versions de bureau, il y a des différences de fonctionnement, de taille et d'optimisation, mais c'est quand même énorme de voir que, eh bien, Apple continue dans cette voie et que dans quelques années, en fait, tous les Mac seront équipés de cette puce ou de cette génération surtout de puces, que l'on soit sur les iMac, les MacBook Air, etc. Et donc, tous les ordinateurs Apple vont pouvoir utiliser et lire, en fait, les millions d'applications qui ont été développées pour iOS. Parce que ça, c'était évidemment une des plus grandes forces d'Apple, alors qu'effectivement, leur Mac App Store est beaucoup plus réduit en termes d'applications. Sur un Mac, on n'est pas obligé d'utiliser le Mac App Store. Sur iOS, on l'est quasiment obligatoirement, sinon il faut faire un jailbreak, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Bref, l'arrivée de cette puce de deuxième génération, ça montre la tendance qui est clairement affirmée et soutenue par Apple, c'est qu'à l'avenir, en fait, il n'y aura pas de différence entre développer pour iOS ou développer, en fait, pour Mac. En tout cas, quand on parle d'applications, on pourra revenir sur l'utilité des logiciels. Alors, on continue avec une deuxième annonce qui, pour moi, est vraiment super intéressante. Et encore une fois, là, il faut un petit peu le lire entre les lignes, en tout cas, au niveau des informations qui nous sont données. C'est la mise à jour, en fait, de CarPlay avec, en tout cas, cette fois-ci, un écosystème qui est beaucoup plus développé et qui va beaucoup plus, en fait, s'intégrer dans la voiture. Alors, jusqu'à présent, CarPlay, ça vous permettait d'être, en fait, d'avoir un affichage, par exemple, de vos applications vraiment favorites, ou en tout cas, qui étaient à lecture ou que vous pouviez utiliser en voiture. On avait beaucoup d'applications basées sur l'audio. Et donc, ça vous permettait, en fait, d'étendre, si vous voulez, votre smartphone ou votre iPhone sur un appareil, en fait, sur un tableau de bord de voiture. Donc, ça, on avait la version avec Android Auto. Et donc, pour iOS, on avait CarPlay. Là, cette fois-ci, ce qu'on a, c'est qu'on a vraiment une grosse mise à jour où CarPlay, il va aller s'intégrer à l'intérieur et va faire office, en fait, de système d'exploitation pour la voiture, avec les informations de la voiture, de conduite, le tableau de bord, etc. Donc, je ne sais pas, voilà, il nous montre des exemples pour maîtriser la clim. Bref, beaucoup plus puissant et beaucoup plus intégré, en fait, dans la voiture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va développer des applications, on va aussi pouvoir le faire de manière beaucoup plus facile, sûrement, pour les exporter, notamment à l'avenir sur CarPlay. Ça me fait évidemment penser, en fait, à Tesla, qui a déjà cet écosystème qui est le plus avancé, on va dire, du marché, en termes de logiciels, en fait, pour voiture, en fait, tout simplement, si on peut parler de ça. Et donc, on va avoir peut-être trois acteurs à l'avenir, avec CarPlay d'Apple, avec Android Auto de Google et Tesla, qui va, en fait, se la jouer un petit peu en solo, si on peut supposer. Ce qui est super intéressant pour nous, c'est que là, si on a cette mise à jour-là, c'est qu'Apple va vraiment renforcer son rôle d'écosystème également dans les voitures, ce qui est, pour moi, une bonne chose. Et peut-être que les utilisateurs et les acheteurs auront le choix entre ces différents écosystèmes-là. Mais que, du coup, on va pouvoir avoir accès à un vrai store d'applications dédié, en fait, à l'Apple Car, ou plutôt à CarPlay pour le moment, où on va pouvoir développer, nous, des applications qui vont être dédiées à la conduite, etc. Alors, ça existe déjà. Si vous avez des applications comme Audible, vous avez la version sur CarPlay. Moi, c'est, par exemple, tout ce que j'utilise. Mais on peut imaginer que, comme pour Tesla, on ait aussi des applications de streaming, comme Disney+, ou Netflix, de streaming musical, bon, ça, on les a déjà, mais aussi de tout autre type d'applications, comme des jeux mobiles, qu'on va pouvoir utiliser, pourquoi pas, sur la voiture. Et ça, ça a un très gros avenir pour moi. C'est déjà ce que fait Tesla, mais de manière plus ou moins fermée, puisque le store n'est pas accessible au grand public. C'est des entreprises qui demandent à, tout simplement, avoir accès à l'écosystème, en fait, de Tesla pour publier leur application sur l'environnement de Tesla. Mais on peut imaginer que ça va se passer également sur Apple et qu'à l'avenir, vous allez pouvoir, en fait, développer des applications sur Apple et surtout sur CarPlay. Donc, pour moi, c'est super intéressant. C'est une grosse annonce qui, en tout cas, va... On attend évidemment la suite pour avoir plus d'infos et surtout des démonstrations du fonctionnement. Mais c'est très intéressant pour nous, en tant que développeurs d'applications, de pouvoir les exporter bientôt sur CarPlay. Voilà donc. Et du coup, on débriefe avec la partie qui va être consacrée, du coup, finalement, à ce qui nous intéresse quand même à la base. C'est donc l'écosystème d'iOS avec les nouveautés, les mises à jour qui vont nous concerner. Alors, dans l'ensemble, finalement, ça ne va pas changer grand chose. Enfin, ce n'est pas iOS qui va vraiment changer notre travail, en fait, de développeur. On a quelques éléments qui sont mis à jour, qui peuvent nous intéresser, mais on va dire que c'est du développement mineur. Donc, par exemple, ici, on va voir plusieurs parties qui vont être concernées. On vient de le voir, c'est la partie sur les notifications, la partie sur l'écran d'accueil, en fait, ce qu'on appelle aussi l'écran verrouillé sur l'iPhone, l'iPad également. Eh bien là, en fait, vraiment, Apple vient d'ouvrir les portes pour la personnalisation. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui avait déjà été, en fait, introduit sous forme de widget il y a quelques années maintenant, depuis certaines versions d'iOS. Je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, en fait, d'aller interagir encore au plus près de vos utilisateurs. À la base, on avait donc les widgets qu'on avait quand même sur l'écran d'accueil. Il fallait juste balayer vers la gauche. Eh bien là, on va pouvoir les avoir directement sur l'écran d'accueil de son téléphone, sur l'écran verrouillé. Alors ici, Apple, en fait, apporte toute une partie sur la personnalisation, en fait, de son écran d'accueil. Donc, on ne va pas forcément revenir dessus, puisque ça, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse, là, c'est vraiment le mode qu'ils appellent Live Activities, qui vous permet, en fait, d'envoyer, par exemple, ici, des activités, des données en temps réel, en fait, à votre utilisateur. Et ils donnent, par exemple, l'exemple d'une personne qui appelle, en fait, un Uber, qui a besoin de savoir, eh bien, où se situe exactement le chauffeur avant qu'il arrive. Ici, on a des informations, par exemple, sportives en temps réel. Alors, moi, personnellement, c'est ce que j'appelle du développement de niche, puisqu'on est quand même dans des services qui ne sont pas ultra importants, pas vraiment indispensables au début, mais qui peuvent vraiment être utiles pour certaines situations. Et en fait, ça fait, en fait, un espèce de mixte entre les notifications et les widgets qu'on avait précédemment, entre les widgets qui sont dynamiques et les notifications, parce qu'elles sont affichées, justement, dans l'écran d'accueil, en fait, enfin, l'écran verrouillé de manière permanente. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau sur iOS. Ça va probablement venir, en fait, et être intégré au fur et à mesure avec Flutter. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Ça va mettre quelques mois. C'est justement l'occasion de ces conférences et de le faire en avance de la mise en service au grand public, justement, de ces versions-là. Quoi qu'il en soit pour nous, pas de grosse mise à jour majeure pour, en fait, iOS. Finalement, c'est juste des petites options, des petits bonus. À voir si ça va rester vraiment utile et performant à la suite, puisque Apple fait quand même des fois des essais et aussi, donc, des erreurs en niveau des fonctionnalités qu'ils arrivent à introduire. Celle-ci, on verra si ça va devenir vraiment performant et surtout pertinent pour nous, en tant que développeur. Quoi qu'il en soit, cette mise à jour et cette annonce d'Apple, elle est plutôt très positive pour moi. C'est vraiment encourageant pour le développement mobile avec Flutter. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que ça va rester quand même au cœur du monde de demain. On peut parler beaucoup des assistants vocaux, etc., de plein de domaines qui sont plus ou moins en vogue, les crypto-monnaies et tout ça. Bon, on voit quand même que le développement mobile, ça reste au cœur des conférences, par exemple, ici d'Apple. Et les applications vont être intégrées à plein d'autres écosystèmes, les montres, les voitures, les tablettes, les ordinateurs. Et ça forme un tout qui est plutôt bien géré, en tout cas, je trouve, chez Apple. Donc, voilà pour cette vidéo sur les nouveautés de chez Apple avec iOS, tout l'environnement qui est dédié, donc, l'écosystème global d'Apple, qui pour moi est super intéressant. C'est vraiment un avenir qui est passionnant quand on est développeur d'applications parce qu'on va avoir la possibilité, donc, vraiment de développer des applications multiplateformes avec Flutter aujourd'hui, avec peut-être d'autres outils aussi demain, évidemment, sur mobile, sur bureau, sur Mac et évidemment aussi sur voiture. Et ça, je trouve ça la partie pour moi qui est la plus intéressante. Bien que c'est qu'une introduction aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre la confrontation entre Tesla, par exemple, et Apple, qui sont deux entreprises, on va dire, relativement similaires dans leur approche de leurs produits, de leurs logiciels. Et ça touche vraiment à l'intégration et au travail entre le hardware et le software qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous inspire, est-ce que c'est inspirant, motivant pour vous ou pas. Et puis également à commencer mes cours gratuits sur le développement mobile avec Flutter pour commencer avec les bases pour Flutter Evolution et puis pour aller plus loin, notamment avec Firebase, la notion de blog, etc. dans la Flutter Academy. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut ! Merci. Merci.